L'idée quand même c'était de célébrer ce mec qui pour moi est un colosse et effectivement un maître à écrire parce qu'il a mis au point un dispositif, il a trouvé des solutions qu'il a après de façon autoparodique avec cette espèce de fixette que font les américains sur les listes et singulièrement les top 10 listes, il a établi 10 règles d'écriture que je n'ai pas apprises par cœur mais qui se résume, qu'il résumait lui-même en disant si ça fait écrit je le réécris. Parce que son obsession c'était le naturel et l'idée qu'on était embarqué, embedded comme on dit pour Harry Roselmack, dans la tête des personnages et dès lors que quand on se parle à soi-même, on ne va pas faire des quintuples salto arrière au plus que parfait du subjonctif, il avait trouvé une espèce de langue qui était plausiblement celle qu'un quiconque va avoir pour se parler à lui-même. – Je vous donne deux règles Daniel, je ne sais pas si vous avez lu les règles, les 10 règles qu'il a remises sur le métier très souvent. Enfin bon, ne commencez jamais un livre par le temps qu'il fait. Autre règle parmi les 10, dispensez-vous d'écrire les passages que les lecteurs auront tendance à sauter. – Il avait ajouté, ce sont ceux qui vous prendront le plus de temps. – Ce qui est tout à fait vrai. – Daniel Pellac, vous vous êtes déjà dit si ça fait écrit, je le réécris. – Non mais ça c'est les écrivains américains qui sont très différents. Ils viennent à l'écriture par la vie, les trois quarts du temps. Et Léonard, entre autres, ils vivent avant et écrivent ensuite. – En France on fait l'inverse ? – En France on vient par la lecture, à l'écriture. – D'accord. – C'est l'apprentissage de la lecture et de la littérature qui petit à petit fait que la majorité des écriviens viennent à l'écriture, ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis ils viennent par la vie, d'où ce genre ensuite de préceptes et on y va, et rythmiquement on envoie le récit. – En tout cas ça donne envie de lire Léonard, si vous donniez 2-3 titres pour ceux qu'on n'a jamais lus ? – Alors, je rappellerai aux gens qui connaissent sans le savoir le travail d'Elmer Léonard, parce qu'ils ont vu Jackie Brown, ils ont vu Hors d'atteinte de Soderbergh avec Clooney et Jennifer Lopez, ils ont vu souvent Get Shorty et les amateurs de western ont vu forcément Ombre ou 3h10 pour Yuba. – Et alors, bon, évidemment il y a les livres qui ont donné lieu à ces films qui sont absolument magiques, Hollywood ne s'en est pas emparé pour rien, mais sinon moi je rajouterais mon panthéon personnel, les titres sont brefs, attention il ne faut pas cligner des yeux parce que vous allez les rater, il y a Stick, Glitz et The Hot Kid, non le Kid de l'Oklahoma en français. – Le Kid de l'Oklahoma, absolument. – On va voir si vous respectez les règles, dans votre bouquin Kif, qui est sans doute un des meilleurs que vous ayez fait ces dernières années, les 6 premières lignes, on va voir si vous respectez les règles. – Le jour de son retour en France, dès la sortie de l'aéroport Nice-Côte d'Azur, Georges sentit qu'il y avait un problème avec l'argent. La façon dont Régis faisait des phrases au lieu de répondre oui, tout roule quand Georges avait demandé si c'était bon avec la banque. Ça ne parle pas du temps Kif, avec.